Vous écoutez Les Français Parle de Français, StéréoChic Radio. C'est lundi, je sens que je suis un petit peu rouillé, j'étais un petit peu à la bourre sur ce coup-là. Mais heureusement Régine, qui est une habituée sur notre antenne, a été vive et rapide. Bonjour Régine ! Bonjour Gauthier, tu vas bien ? Je t'ai appelé un peu à la dernière seconde, non ? Non, oui, 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 oui. Comme toujours, comme toujours. C'est lundi, tu sais, il faut que je me remette un peu dans le bain. C'est vrai que je suis quelqu'un d'opérationnel, donc je suis toujours à l'écoute. C'est pour ça que tu es ma première invitée de la semaine, parce que je sais qu'avec toi tout va bien se passer. Je vais te présenter rapidement à nos auditeurs. Tu travailles au musée du Louvre-Lens, musée qui, évidemment, actuellement est fermé. Et tu t'occupes plus spécialement de l'événementiel dans ce beau musée. C'est-à-dire que si vous voulez organiser un bel événement pour votre entreprise, Régine peut s'occuper de tout. Mais il faut bien le reconnaître, depuis quelques mois, on est un peu au repos côté événementiel, Régine. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. On s'oblige, on a eu des directives et donc on est en repos forcé, là, oui. Et le musée est lui aussi fermé pour le moment ? Il rouvre ses portes le 15 décembre. D'accord, avec... Au public, mais voilà, donc pour les deux galeries d'expo, la galerie permanente, la galerie du temps, l'expo Louvre Design et puis l'expo magnifique Soleil Noir, voilà. Alors Soleil Noir, on en a parlé ensemble la dernière fois qu'on s'est vus. Tu m'as dit qu'il faut venir absolument la voir. C'est une expo éphémère. Comment vous vous en sortez au niveau des plannings ? Est-ce que ça ouvre, ça ferme ? Il y a des règles très difficiles à appliquer pour la venue du public. L'expo temporaire, par exemple, elle va être prolongée ? Alors, l'expo temporaire est prolongée jusqu'au 25 janvier. Oui, on a eu beaucoup de chance parce que les prêteurs ont été vraiment adorables et solidaires. Ils ont bien compris les soucis que nous avons eus et notamment ce premier confinement. Voilà, et puis donc les conditions d'accueil vont devenir normales puisqu'on est déjà bien entrés. Les équipes dédiées à l'accueil des publics sont entraînées maintenant. Puisqu'on a déjà eu le premier confinement, donc tout est prêt pour attendre les publics dès le 15 décembre. Vous êtes un peu rodé par rapport à cette année. On est rodé maintenant. Tout le monde, on commence à avoir de l'entraînement maintenant. Et l'avantage, on va dire, dans un musée, c'est que quelque part, on rentre, on fait un circuit et puis on ressort. Donc, il y a relativement peu de promiscuité avec les autres visiteurs. Oui, oui. Puis il y a des jauges qui sont respectées. Il y a les visites guidées sur réservation. Voilà, donc ça se passe bien. Il n'y a pas de problème particulier. Et en tout cas, on implique strictement les mesures imposées par le gouvernement. Et est-ce qu'il faut réserver pour venir au musée ? Est-ce qu'on peut se présenter directement à l'entrée ? Alors, on peut venir au musée, mais c'est toujours mieux de réserver les groupes. J'avoue que je ne sais pas trop comment ça se passe. Moi, je ne suis pas en charge des publics. Mais en tout cas, c'est pour les visites guidées. Parce qu'il y a des jauges à respecter. Donc, voilà. Et pour respecter aussi le périmètre de distanciation. Mais pour les visites guidées, oui, c'est préférable de réserver. J'ai même tendance à dire qu'au niveau des musées, c'est peut-être le moment idéal pour les visiter. Perso, j'ai fait cet été, j'ai fait le musée du Louvre à Paris. Parce qu'en ce moment, il y a très peu de gens. Et puis, on peut voir les œuvres dans de bonnes conditions. Il n'y a pas d'étrangers qui sont présents sur le territoire. Donc, c'est peut-être un moment idyllique pour découvrir un beau musée près de chez soi, en fait. Alors là, complètement. Si on aime communier avec les œuvres, c'est le moment idéal. Parce que comme il n'y a pas trop de foule, on espère avoir du monde pour les fêtes. Entre Noël et Nouvel An. Parce que si c'est comme l'année dernière, on avait eu énormément de monde. Mais là, c'est vraiment des conditions idéales. Et on ouvre même exceptionnellement le mardi, alors qu'habituellement, on est fermé. On ouvre un mardi, le mardi 15, le 15 décembre, alors qu'habituellement, c'est le jour de fermeture. On ré-ouvre également l'autre mardi d'après. Donc, voilà. C'est le bon moment. C'est le bon moment, pour éviter. Tout à fait. Je suis allé voir la Joconde à Paris. Elle m'a regardée. Ah, je n'en doute pas. Un instant, Mona Niesa, elle est emboutante. Toi aussi, tu es emboutante. Tu as un beau métier, l'événementiel. Tu organises des événements le soir quand le musée est fermé. Résultat, combien d'événements en 2020 pour le musée du Louvre ? Tu me poses une colle là, parce qu'en plus, je n'ai même pas eu le temps de faire mes bilans. Mais ce n'est pas terrible. J'en suis peut-être à une dizaine, mais ce n'est pas terrible du tout. Non, 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 non. Et donc, pour le moment, je suis comme tout le monde, comme tous les gens de la profession. Je suis dans l'expectative de ce que va nous dire le président Macron. Quand est-ce qu'on peut réorganiser des événements ou pas ? Voilà. En attendant, moi, je m'adonne à autre chose. J'accueille quand même un tournage le 8 décembre. Je suis très heureuse. D'ailleurs, j'essaye de développer cette offre tournage et prise de vue. Voilà. Donc, ça, ça me fait plaisir. Ça sera le deuxième tournage que j'accueillerai depuis que je me suis lancée un petit peu là-dedans. Et j'espère en avoir beaucoup d'autres. C'est encore la seule activité qui puisse encore tourner en ce moment. C'est les tournages. Ils ont le droit de continuer leur activité. Donc, nous, nous avons pu les accueillir. Nous les accueillerons, d'ailleurs. Je les accueillerai le 8 décembre. Je ne sais pas si tu as vu, mais aux États-Unis, certains gros musées, notamment à New York, sont obligés de vendre des œuvres pour pouvoir boucler leur budget. Parce qu'évidemment, il n'y a pas autant d'aides que chez nous. Oui, c'est un fonctionnement différent. Oui, ce n'est pas à l'ordre du jour en France de céder des œuvres pour que les budgets soient tenus. J'espère pas, non. Honnêtement pas. Enfin, nous, nous ne sommes pas amusés d'acquisition au Louvre-Lance puisque les œuvres qui sont mises en lumière dans la Galerie du Temps, ce sont des œuvres prêtées par le Palais du Louvre à Paris et puis celles qui sont dans l'exposition temporaire, ce sont des prêteurs. Il y a aussi bien des musées que des privés, etc. Donc, nous ne sommes pas propriétaires d'œuvres. Enfin, de très peu, en tout cas. Voilà. C'est un autre fonctionnement, forcément. Non, mais c'est un autre fonctionnement entre les États-Unis, entre les pays anglo-saxons, où là, il n'y a pas les mêmes financements, les mêmes dotations d'État que nous. Voilà. Et Régine, entre toi et moi, toi, tu es une fan de cocktails. On se voit souvent dans les cocktails, on boit un petit verre ensemble. C'est pareil, là. C'est cruel. C'était très, très peu de cocktails cette année. Oui, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a plus de lien social. C'est surtout ça. C'est ça qui est triste. Voilà. Le masque, la distanciation, plus le droit de se rencontrer. Il y a beaucoup, beaucoup d'empêchements, beaucoup de restrictions. Et c'est très triste pour des gens de nos métiers. Voilà. Donc, nous, on est là pour créer du lien social. Et là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça ira mieux demain, disait Annie Cordy. Ça, c'est ça. Ça ira mieux demain. Oui, oui, oui. Non, mais il faut rester positif. Voilà. En espérant que cette pandémie va vite nous l'oublier. Je l'espère. En tout cas, si vous ne connaissez pas le musée du Louvre-Lens, je vous invite vraiment à le découvrir. Et en effet, dans de bonnes conditions, dans quelques jours, ce sera le 15 décembre. Merci, Régine. Je te souhaite une bonne fin de confinement. Merci beaucoup. Au revoir, Gauthier. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir. Stéréochique. La radio des Français dans le monde.